Nous sommes à quelques jours des vins primeurs, c'est toujours un moment important. Faites-nous un petit peu le point sur la situation de ces vins primeurs 2010 au niveau de l'interprofession du Beaujolais. Les gens du Beaujolais sont enthousiastes, ils sont ravis, ils sont heureux, d'abord parce qu'ils ont un très beau vin cette année. C'était inattendu et on a de très belles couleurs, on a des vins parfaits, on a une petite récolte, mais c'est bon pour la qualité. On a une belle demande au niveau de l'exportation, les cavistes en France ont passé de belles commandes, donc on a une belle campagne. Est-ce que l'on peut faire une comparaison par rapport à 2009 ? 2009, on a dit que c'était une année exceptionnelle, 2010 vous semblez dire pareil, mais est-ce qu'il y a malgré tout une différence ? Il y a une grosse différence. Évidemment, je pense que 2009, on nous mettra la comparaison pendant de nombreuses années puisque c'est vraiment une année mythique. En Beaujolais Nouveau, il est sûr que cette année, on est plus dans la typicité classique du Beaujolais Nouveau. 2009 est extraordinaire, attitif. On retrouve les racines du Beaujolais Nouveau, des vrais primeurs. On a un bon Beaujolais Nouveau avec de la chair, de la couleur, mais beaucoup de fruits, beaucoup de fruits rouges bienvenants. On a des vins qui sont nets, qui sont clairs, qui sont très fruités, qui ont une belle tenue, qui ont de la fraîcheur également. Alors qu'en 2009, on avait malgré tout, sans doute à cause du soleil, des vins peut-être plus capiteux, plus couillus. Ah oui, on avait des vins capiteux, opulents, grains, mais tout. On a tous adoré quand même. On a tous adoré quand même. Mais c'est la diversité des vins aussi, la diversité des mélésimes. Et c'est ce qui fait le plaisir de la découverte chaque année du Beaujolais Nouveau, qui est toujours Beaujolais Nouveau, mais toujours différent. Alors le Beaujolais Nouveau, on le répète, ne fait qu'à peu près un tiers de la production du Beaujolais. Ça veut dire qu'à côté de cela, il y a encore les fameux crus. Tout à fait. Mais les crus, alors on a commencé à goûter les crus, bien sûr, on les a suivis pendant les vignifications. Et dans les crus, on aura aussi de très belles cuvées. On attend, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais on sera à très bon niveau, ce qui est très bien. Parce qu'après le millésime 2009, il nous fallait quand même un bon millésime. Le Beaujolais, et en particulier le Beaujolais Nouveau, les vins primeurs, reste quelque chose de très important au niveau économique, de l'agriculture ou de la viticulture plus exactement régionale de Rhône-Alpes. Le Beaujolais Nouveau, oui, c'est très important pour la région Beaujolais, surtout pour la région Sud, Beaujolais et Beaujolais Village. C'est toujours très important puisqu'il se fait d'entre 270, autour de 1000 hectos. Donc c'est important. C'est-à-dire moins de 300 000 hectos. Voilà, moins de 300 000 hectos. C'est plus la folie des années 70. Mais je pense qu'on s'est mieux géré. Maintenant, des vins comme ça, c'est le porte-drapeau de la qualité du Beaujolais. Et c'est ce qu'on veut. C'est des vins qui soient valorisés correctement, on va dire, et puis de belles qualités, et qui laissent présager pour les amateurs de Beaujolais de la qualité du millisé. Et c'est exactement ce qu'on veut. Quelques mots sur les fêtes du Beaujolais durant cette semaine un peu mythique et attendue par nombreux. Oui, alors il y a bien sûr Lyon, l'Inter Beaujolais cherche et est en train de réinvestir Lyon et dépense beaucoup d'énergie, d'efforts, de passions. Il y a eu le mariage des crues avec ces 800 000 viticulteurs qui sont venus à Lyon. C'était formidable. Et donc on va renouveler les opérations qui ont été faites l'an dernier, avec le progrès, avec les petites affiches lyonnaises, et puis dans les différents endroits de Lyon. Et puis ce qui est nouveau, c'est qu'il va y avoir la manifestation de la Cité internationale. Avec les 30 ans de Lyon international. Xavier Barbé, merci. Large soif avec modération, malgré tout, comme on dit à la télévision. Et vive le Beaujolais nouveau 2010. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada